... Quel public formidable! Merci! Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir et bienvenue à Star d'un soir. Quel public formidable! Quelle année formidable! Premièrement, tout de suite, je voudrais remercier toute l'équipe technique de Radio-Canada pour m'avoir donné l'occasion d'aller jouer au golf récemment. J'ai été faire du ski aussi. Merci, messieurs. On les applaudit, nos techniciens. Merci. Ça a été le fun, hein, le golf, le ski? On a eu du plaisir. Hey, ce soir, on a une très bonne émission à vous présenter. Et puis, on va premièrement vous présenter une des voix les plus populaires au Québec. Et peut-être la voix qu'on entend le plus à travers le monde. Je vais vous dire, c'est un Québécois que vous connaissez bien, c'est le relationniste du Club de hockey canadien. Claude Mouton est avec nous ce soir. Une excellente comédienne qui, en plus, obtient un succès retentissant comme animatrice à la radio et à la télévision, Louise Deschatelets. Et une autre voix québécoise qui nous fait honneur à travers le monde francophone. On l'entend en Belgique, en France, partout. Et elle est avec nous. Elle va débuter notre émission ce soir. Ah oui, elle a toute une surprise pour nous en tant que star d'un soir. Vous allez voir, ce ne sera pas long. Je vais vous présenter immédiatement, mesdames, 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 messieurs, Fabienne Civeau. Applaudissements Ooh, 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 ooh ! Ah, 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 ah. Sur la terre de feu, je sais bien qu'il fait froid Moi, mon pays, ça appelle quelqu'un Respirer la vie un instant avec toi C'est juste ça qui me fait du bien Chaleur humaine, je dis que les gens ont besoin des gens Bien plus que de soleil et d'argent Qu'est-ce qu'on a fait de ta montée ? Chaleur humaine Couvre mes épaules d'un manteau de caresse Et j'oublierai les mortes saisons Écrits dans ma main, très loin, une adresse Et j'aurai plus besoin de maison Chaleur humaine Je dis que les gens ont besoin des gens Bien plus que de soleil et d'argent Qu'est-ce qu'on a fait de ta montée Chaleur humaine Chaleur humaine Les yeux de larmes sur ma joue Une brûlure sur mon cou Et ton cœur pendu à marcher Chaleur humaine Chaleur humaine Chaleur humaine Je dis que les gens ont besoin des gens Bien plus que de soleil et d'argent Qu'est-ce qu'on a fait de ta montée Chaleur humaine Chaleur humaine Chaleur humaine Chaleur humaine Je dis que les gens ont besoin des gens Chaleur humaine Je dis que les gens ont besoin des gens Chaleur humaine 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 À la télévision, votre émission est une des trois émissions les plus populaires à 4 saisons en ce moment. C'est ça. Les carnets de Louise le dimanche, ça marche pas pire. Je vais toucher du bois, là, tu sais, je suis bien superstitieuse. Vos copains disent que vous n'avez aucun... copains de travail. Oui, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Vous n'avez aucun défaut. Aucun défaut. Ah, c'est pas vrai, ça. Vous devez en avoir un, en quelque part. C'est pas vrai. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, mais je travaille... On veut savoir lesquels. Je travaille pour les cacher. Disons que je suis d'un tempérament... J'ai besoin que les choses arrivent vite, donc j'essaie de calmer mon impatience. Qu'est-ce que j'ai comme mon défaut? Merde, là, c'est énervant de dire que c'est des fous. Le monde va se mettre à maïr, là. Votre qualité, c'est d'être très travaillante. Ça, je le sais, parce que vous faites... Vous êtes comédienne, animatrice à la radio, animatrice à la télévision. Est-ce que des fois, vous dites, il me semble que c'est un peu trop, ou c'est... Oui, disons que cette année, ça a été une année exceptionnellement en trop. Exceptionnelle en trop. J'ai trop fait de choses. Il y a eu un concours de circonstances qui a fait, bon, que des choses que je devais faire seulement l'année prochaine se sont faites, se sont produites cette année. Donc, j'ai dû faire cette année. Je ne voudrais pas refaire deux ans comme ça. C'est un peu fatigant sur le moral. Puis on a tendance, quand on est impatiente comme moi, à l'être un peu plus quand on est fatigué. Alors, il faut travailler plus sur le contrôle psychologique de son moi. Et ça, c'est pas toujours facile. Je pars en vacances dans trois semaines. Et là, je vis en fonction de ça. Bon. Vous êtes tellement sympathique que les gens vous écrivent et que vous disent, bien, moi, j'ai une copine qui chante bien. J'ai reçu une lettre, il y a environ un mois de ça, de Claudine Masson, qui m'a écrit une lettre, d'abord très bien écrite, impressionnant. Vous ne la connaissez pas? Je ne la connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et qui me disait d'abord qu'elle écoutait Star d'un soir régulièrement, puisqu'elle m'a dit, je crois savoir que vous n'avez jamais participé à cette émission-là. Ce qui était vrai. Et elle dit, moi, je connais une star d'un soir qui va vous faire honneur. Quand Claudine Bachand m'a appelé, votre bras droit, bras gauche, il a fait votre recherchiste à titre, et j'ai dit, Seigneur, je vais lui dire ça. Elle m'a dit, on va aller voir ce qu'elle fait. Et la lettre était tellement dithyrambique sur cette star d'un soir que je l'ai choisie et je crois que je ne me suis pas trop heureuse. Elle s'appelle Lise Sauvageau. On a un profil vidéo qu'on va montrer immédiatement. Et on va l'entendre chanter dans quelques instants. Lise Sauvageau. Bonjour, je m'appelle Lise Sauvageau. Je suis de la star d'un soir de Louise Deschottelay. Ah, c'est la chanson que tu veux faire? Vivre dans la nuit. En quelle tonalité? Que je la chante en dos. En dos. Ok. Mon chum est couché, dans une heure il va travailler. Alors, ça y est, mademoiselle Lise Sauvageau. Et Louise, on va vous demander de la présenter à notre public de star d'un soir. Alors, elle va interpréter vivre dans la nuit, bien sûr. C'est Lise Sauvageau, ma star d'un soir, dont je suis fière. Et quatre heures du matin, je suis encore sur le chemin. Je travaille pour mon gang-paint. Et si mon destin, mon chum est couché, dans une heure il va travailler. Et on va continuer, je me scie auprès de lui. J'le demande s'il s'ennuie. Vivre dans la nuit, c'est même que j'peux faire soi. Vivre dans la nuit, c'est comme des gens, comme toutes les autres. Il faut que je pense à lui Car il va m'oublier Vivre dans la nuit Il a l'air d'aller me coucher Assise dans une chaise Il est temps que je me déniaille Comment lui expliquer Qu'il devra laisser C'est à toi de décider De rester où t'en aller Vivre dans la nuit Tu fais ça toute ma vie Vivre dans la nuit C'est vrai que je peux faire ça Vivre dans la nuit C'est une jambe Comme toutes les autres Il faut que je pense à lui Car il va m'oublier Vivre dans la nuit Il a l'air d'aller me coucher Vivre dans la nuit Vivre dans la nuit Vivre dans la nuit Vivre dans la nuit Il a l'air d'aller me coucher Vivre dans la nuit C'est une jambe C'est une jambe C'est une jambe C'est une jambe Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, mais j'ai l'impression que c'est où elle va. En tout cas, elle a une chum qu'il aime beaucoup et qui la vend bien. Ben oui, elle est ici. Ta soeur est ici et ta chum est ici. Oui, c'est en sérieux que je suis là derrière. Où êtes-vous, mademoiselle? Dites des beaux bye-bye. Où êtes-vous? Est-ce qu'on sait? On aimerait ça les présenter. C'est elle qui a écrit une lettre à Louise Deschatelets. Où êtes-vous? Est-ce qu'on les voit? Oui. Ah, d'accord, d'accord. Allô, Claudine. Bonjour. Comment vas-tu avoir? Ça, je trouve ça merveilleux. Ben oui. Lise Sauvageau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en quelqu'un d'autre comme ça et qui s'avance? Moi, j'admire ça. Lise Sauvageau, je te souhaite une bonne carrière. Merci. Bien, fais ça. Tu devrais être fière de toi. Oui, mais si je peux te voler deux secondes, j'aimerais ça pour remercier Louise Deschatelets parce que sans elle, je ne serais pas ici ce soir. Bravo. Lise Sauvageau. Ce qu'on peut souhaiter à notre prochain invité, c'est qu'il travaille très fort d'ici la fin du mois de mai pour qu'il nous annonce des dizaines et des dizaines de buts du Canadien. Et la Coupe Stanley à Montréal, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Claude Mouton! Il y a combien de temps, Claude, que tu es le relationniste, la voix officielle des Canadiens? J'ai commencé très jeune, Pierre. Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans? Oui, oui. Ah, bon. Et Claude a été directeur des sports à CKC. J'ai travaillé pour les Expos 5 ans et depuis 13 ans, mes Canadiens. Claude, as-tu déjà pensé combien de personnes entendent ta voix quand tu fais, quand tu dis le but du Canadien? Comment tu dis ça? Dis-moi ça, le but du Canadien. Par qui? D'accord, qui? D'accord, qui. Le but du Canadien, compté par le numéro 19, Larry Robinson. Alors, quand tu dis ça, à un moment donné, là, il faut penser que tu parles à la télévision de Radio-Canada. Oui. En français. En français. En anglais. En anglais. Ensuite. Et SPN, le réseau américain sur le câble, qui est l'équivalent de TSN ici au Canada. Oui. Qui ont 800 000 abonnés. Oui. Et TSN aussi. TSN aussi. Et la radio. On se te souvient également, ça c'est TSN. Exactement. Oui. Et la radio française et anglaise de... De Radio-Canada. Plus le poste de radio de l'équipe qui nous visite. Bon. Alors, on a calculé ça. Dans la finale de la Coupe Stanley, ça pouvait donner tout près de 12 millions qui regardaient le hockey. Wow. Faut pas que tu bafouilles, hein? Non. Puis aux États-Unis aussi, si on peut peut-être ajouter plus que ça, si tu parles aux États-Unis. Bien, il y a plus que ça parce qu'il y a des gens qui sont revenus après les finales l'an dernier que j'ai rencontrés durant l'été, qui étaient en vacances à Hawaii et qui ont vu le hockey. Alors, c'était peurant. Il y a aussi en différé en Suisse, en Suède et en Tchécoslovaquie. Alors, quand tu perds, faut pas que tu te trompes. Faut pas que tu te trompes. T'es-tu déjà trompé? C'est déjà arrivé. Qu'est-ce que t'as fait? Bien, c'était à mes tout débuts avec les Canadiens. À ce moment-là, je faisais les expos également. Ça devenait très fatiguant parce que des fois, je faisais un match l'après-midi de baseball le soir de hockey. Et ça, c'était dans les parties pré-saison. Et on avait un joueur de défense qui s'appelait d'Harris, qui avait un caractère assez exécrable. Et à un moment donné, l'arbitre lui descend une punition. Puis moi, je suis tellement énervé, je commence. Et je m'imagine que c'est Claude Larose. Moi, je pense que c'est Claude Larose. Alors, j'annonce la punition de deux minutes pour avoir retenu à Claude Larose. Et Harris s'en vient dans le banc. Il dit, tant qu'à y être, pourquoi tu m'appelles pas Coco Laboye? Il y en a un autre aussi qui t'a marché sur les pieds avec ses patins. Oui, Dave Schultz. Je ne sais pas, ceux qui suivent le hockey se rappellent très bien que Dave Schultz, c'était un tough qui jouait pour Philadelphie. Et il venait de se battre avec Pierre Bouchard. Il rentre sur la bande de punition et l'argument continue. Il parle en latin un peu. Oui, un peu. Et là, il me pile sur les deux pieds. Il m'embarque carrément sur les deux pieds avec ses patins. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains parce que tu sais que c'était un gars qui était assez dur. Je lui ai dit, ça ne ferait rien de descendre. Il dit, excuse me, sir. Il descend et il continue en latin. Hey, tu as ce soir à nous présenter M. Jacques Carpentier, c'est ça, que tu connais depuis longtemps. Je le connais depuis 6-7 ans. Nous sommes devenus de très bons amis. On se voisine les deux familles aussi souvent. Et moi, je l'ai rencontré, j'allais dans, j'aime beaucoup la musique, le jazz, comme tu sais. Et il y avait un pianiste qui s'appelait Yvon Robert, qui chantait très bien également, qui m'a dit, il dit, si jamais tu peux venir faire un tour à mon piano bar, j'aimerais ça que tu entends d'un gars qui est venu ici comme ça. Puis il dit qu'il est très bon. On a justement un profil vidéo qu'on va présenter tout de suite. Alors, mesdemoiselles, vous allez continuer à vous occuper de ces contrats pendant que je vais m'en aller à la réunion de vente du lundi matin. Et s'il y a des choses, des questions, bien, vous me revoyez après la réunion. Si vous voulez, on va passer tout de suite à l'ordre du jour. On va regarder les résultats des ventes de la semaine. Il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est l'émission Star d'un soir. Exceptionnellement, ça a été vendu en double. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelque chose? Des rumeurs voudraient qu'un de nos collègues, qui n'a pas encore été identifié, soit justement une des stars de ce soir-là. Moi, je serais prêt à spéculer sur la personne qui va être la star d'un soir, Bougard Carpentier. Bien, c'est vrai. Effectivement, c'est moi qui ai été invité à Star d'un soir. Êtes-vous content pour moi? Oui, oui, oui. Jacques Carpentier est un monsieur qui est représentant commercial ici à Radio-Canada. Il vend des commerciaux à notre émission à Star d'un soir. C'est ce qu'il fait. Mais là, on le fait travailler devant les caméras. Tu veux le présenter, Claude? Je veux vous le présenter. Ça me fait plaisir parce que je le trouve excellent. Et je sais qu'il connaît la musique à fond et que vous ne serez pas déçus. Jacques Carpentier. À bien, Jacques! Les jours heureux où nous étions amis En ce temps-là, la vie était si belle Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui Les feuilles mortes se ramassent à la terre Tu vois, je n'ai pas oublié Les feuilles mortes se ramassent à la terre Les souvenirs et les regrets aussi Et le vent du nord les emportent Dans la nuit froide de l'oubli Tu vois, je n'ai pas oublié La chanson que tu veux chanter C'est une chanson Qui nous ressemble Toi qui m'aimais Toi qui t'aimais Et moi qui t'aimais Toi qui t'aimais Les deux ensemble Toi qui m'aimais Toi qui t'aimais Toi qui t'aimais La vie s'est pas Oh, ceux qui s'aiment Tout dix-se-là Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !